Tu préfères sentir la moule ou puer de la gueule ? C'est quel genre de question ? La moule ? C'est quoi la moule ? Schneck. Waouh ! C'est un dilemme, entre les deux. Bye bye ! Tu préfères sentir de la moule ? Si toi tu pues de la gueule, tu le sens pas, donc c'est juste que les autres subissent, tu vois. Alors, en bas quand même, toi-même tu sens ton odeur, c'est chaud des fois. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est bien Degaypro, le youtubeur de votre youtubeur préféré. Alors aujourd'hui c'est un dilemme très compliqué. Très très compliqué. Alors restez bien jusqu'à la peau pour voir les réactions des filles. D'ailleurs j'aimerais bien aussi commencer, juste à ma droite je vois il y a des filles. Je vais aller sans leur approbation pour savoir. Excusez-moi les filles. Bonsoir. Moi je suis un youtubeur, je fais des micros de retour. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Bien sûr ! Alors c'est parti, c'est un dilemme. C'est un dilemme, on parlait de dilemme tout à l'heure d'ailleurs. Ah ouais ? Ah c'est parti, ça tombe bien alors, mais là c'est un dilemme. Vous êtes prête ? Bah oui, bien sûr. Vous préférez sentir la moule ou puer de la gueule ? C'est quel genre de fiction ? Attends, répète ! Attends, répète ! Vous préférez sentir la moule ou puer de la gueule ? Aucune des deux. C'est un dilemme. C'est un énigme compliqué à résoudre ou à trancher. Donc dis-nous entre les deux, lequel tu préfères ? Honnêtement. Puer de la gueule ou sentir la chenille ? Bah je dirais la bouche, hein ? La bouche ? Je préfère mourir ! Tu préfères mourir ? Que d'abord je... Il n'y a rien qui sent chez nous. Il n'y a rien qui sent chez nous. Non, 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 là c'est un dilemme. Vous connaissez bien le but d'un dilemme ? Il faut absolument choisir, là. Exactement. Non, 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 c'est pas possible de choisir. C'est un dilemme, c'est ça le but, en fait. S'il te plaît, on a eu des réponses, hein. Vas-y, on va dire... C'est chaud ! C'est chaud ! Je sais pas, je peux pas t'aider, là. Ouais, puer de la bouche. Puer de la bouche ? Ouais. D'accord. Et toi ? Parce qu'après, je peux manger un chewing-gum, je peux rattraper ça, enfin, tu vois. Je peux expliquer ça, je peux dire que c'est une carie, voilà, que je vais me... Je vais chez le dentiste dans pas longtemps, enfin, ça s'explique. D'accord, alors que là, en bas, ça s'explique pas, alors ? Non, là, c'est chaud, quand même. Enfin, après, ça arrive, mais... Il y a des chiennes, il y a tout. D'accord. Toi, t'as pas répondu, hein. T'es d'accord avec elle ? Bah, bien sûr. Ah ouais ? Mais bien sûr. Pour toi, vomir la bouche, quoi. Carrément. Mais attends, moi, ce que je comprends pas, la bouche, tout le monde peut parler avec vous et il peut le remarquer, ok ? Mais, alors qu'en bas, c'est pas beaucoup de gens qui ont droit... Maintenant, après, aujourd'hui, avec le masque, bon, plus maintenant, mais avant, il y avait le masque, ça sauvait des gens, quand même. Ça sauvait des gens. Bah, moi, je crois que j'ai ma réponse. Vas-y. Moi, je sais. Moi, je préfère puer de la gueule, parce que c'est pas irréversible. J'ai juste besoin de prendre un chewing-gum et c'est terminé. D'accord. Mais moi, je dirais l'autre. Je dirais la moule, parce qu'il y a moins de gens qui peuvent le savoir. Si tu sens la moule, alors que la gueule, tout le monde le sait, quoi. Tout le monde le sait. C'est difficile. D'accord. Voilà. Là, vous changez la vie ? Ah non, 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 au contraire. Non, non, moi, je... Voilà. Non, non, moi, je tiens ma position. Franchement, un bon chewing-gum et c'est réglé, hein. Quitte à dépenser beaucoup d'argent en chewing-gum, je n'hésiterai pas, voilà. Vous préférez sentir la moule ou puer de la gueule ? Sentir la moule, hein. Sentir la moule ? Oh ! Ah, puis fais de la gueule. Tu fais de la gueule ? Ah, ma huile. Bah non. Bah si. Ah, puis fais de la gueule, c'est que de bouger sur la moule. Puyé de la gueule, c'est fini, hein. Ah, 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 ah. Puyé de la gueule, t'es sérieux ? Tu te brosses les dents ? Bah oui. Puyé de la gueule, quoi. Non, mais tu te brosses les dents, t'as le chewing-gum, t'as le tic-tac, euh... Vous préférez ? Écoutez bien, vous préférez sentir la chenec ou puer de la gueule ? Oh, ah, 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 ah ! C'est chaud ! Hum, je crois puer de la gueule, hein. Puer de la gueule ? Ouais. Ouais. Toujours ? Ouais. Mais attends, moi, la plupart des fuies, eux, ils ont parlé de ça, mais pourquoi ? Bah parce que ça, ça se change plus vite que de l'homme, un truc. Tu sais, ça va, c'est plus... Tu peux changer ça, alors quand on va, il n'y a pas grand-chose à faire, si tu pues de la chate, je pense que tu pues de la chate, quoi. Non, c'est chaud. Mais pourtant, la bouche, tu peux converser, Tu peux discuter avec n'importe qui, et n'importe qui peut remarquer que tu pues de la gueule, mais là-bas en bas c'est moins de choses. Tu prends un chewing-gum, il y a toujours moyen de... Je pense qu'il y a un plus gros manque d'hygiène si tu pues en bas que de la bouche. Vous préférez puer de la gueule ou sentir la moule ? What ? C'est quoi cette question ? C'est un dilemme ! C'est un dilemme ! C'est un dilemme ! Euh... Puer de la gueule. Ouais, puer de la gueule. Toujours ? Ouais, puer de la gueule. Ah ouais ? La moule c'est important. Ah la moule c'est chaud. Là c'est chaud. Là au moins on peut fermer notre bouche, on peut parler avec des expressions du visage. Super. Tu préfères sentir la moule ou puer de la gueule ? Sentir de la moule de partout ? La chenille, la moule genre la chenille. Pourquoi ? Euh... Ouais vas-y c'est un puer de la gueule, franchement. Ah ouais ? Mais c'est bizarre aussi. Non, franchement il y a des gens qui vivent en société qui sentent pas bon de la bouche. Et voilà, c'est mieux. Un puer de la gueule quoi. Ouais franchement oui. D'accord. Ça va ? Et toi ? Très bien, j'avoue que t'as bien accordé, j'aime bien le faux. Merci, merci. Elle nous montre en fait. Pour voir. Elle peut montrer la tenue quand même. Aïe 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 aïe. Il faut. Ça se passe à Paris messieurs dames. Alors, dis-moi. Préfères-tu sentir la moule ou puer de la gueule ? Puer de la gueule. Ah ouais ? Je pense. Des vélos ? Bah... Les parties intimes pour moi ça doit être tellement propre, soigné que... Bon après la bouche aussi c'est pas ouf mais non. Non, je préfère la gueule. Vous préférez puer de la gueule ou sentir la chenek ? Ah, puer de la gueule. Bah oui, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Ah non, ah bon ? Bah c'est beaucoup plus facile, tu prends un chewing-gum, fin de l'histoire. Donc vous, les sécurisant en bas, la bouche, je les ai écoutés ou quoi ? Ah oui, oui, oui. Ah bon ? Ah ouais, ouais. Sans négociation. Si toi tu pue de la gueule, tu le sens pas, donc c'est juste que les autres ils subissent, tu vois, alors qu'en bas quand même, toi-même tu sens ton odeur, c'est chaud des fois, tu vois. Ah d'accord, je comprends, je comprends. Donc il faut sécuriser. T'es égoïste alors ? Je t'en fous des autres. Et toi, t'en penses quoi alors ? Bah écoute, c'est pareil, moi je pense qu'il vaut mieux un peu sentir de la bouche que puer de la chatte. C'est... franchement, c'est... ouais. Vous préférez sentir la moule ou puer de la gueule ? Puer de la gueule. Puer de la gueule aussi, ça s'arrange. Ah ouais ? Il y a des remèdes partout, des bonbons, des strepsils, des chewing-gums. Ouais, voilà. Ouais, je préfère aussi puer de la gueule. Donc pour vous, en bas... Non, non, non. Non, jamais de la vie par contre. Jamais. Ouais, c'est pas cool. Votre phobie ? Ouais, ma phobie, ouais. Ah ! Là, je vais changer mon dilemme alors. Vas-y. Sentir la moule, hein ? Ou être une maîtresse ? Être une maîtresse ? Oh ! Sérieusement ? Bah oui ! Préfères-tu sentir la moule ou puer de la gueule ? Ouais, je sais quoi que c'est ça ! Ha 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 ! Bah, je suis marre ! T'as dit quoi ? Préfères-tu quoi ? Sentir la moule ou puer de la gueule ? Je crois que je préfère, en sachant que je vois moins de monde intimement, je préfère ressentir de la moule. La moule, hein ? Ouais. T'inquiète, super ! La bouche, pour toi ? Bah, si je te parle et que je puer de la gueule, c'est compliqué, quand même. En bas aussi ? Ouais, en bas, mais t'iras peut-être pas forcément en bas. Mais une personne très chère, la personne qui t'aime beaucoup peut partir... Ouais, bah c'est pas grave ! Bah, c'est un dilemme, tu m'as demandé entre puer de la gueule ou la moule ! Écoute, attends, y a une question qui vient d'arriver, là. Préfères-tu qu'on te dise que tu pues de la moule ou que tu pues de la gueule ? Je sais pas. Non. Non, je te jure, je sais pas. En clair, puer de la gueule, je prends un chewing-gum, c'est fini ! Ouais, c'était fou ! Non, une odeur qui reste, c'est de ça qu'on parle ! Il n'y en a aucun des deux, hein. C'est un dilemme, tu connais le principe. Non, puer de la gueule, puer de la gueule. Puer de la gueule, hein ? Ouais, puer de la gueule. Pourquoi pas en bas ? Non, en bas, c'est trop important, wesh ! Non, c'est moins de gens qui... Non, ouais, mais même, même, non, c'est trop important. Important, hein. Ouais, et toi ? Écoute, est-ce que t'es vierge ? Mais c'est quoi ces questions ? Non, changez vos questions. Non, mais changez vos questions. T'es pas vierge. Non. Ah ouais ? Ah bon ? T'es aussi une astrologique ? Non, je suis bélier. Elle riole toute seule, là. Non, ça se fait pas. Ma vie, je suis bélier. T'es bélier, hein ? Super. Je te remercie beaucoup. Toujours des éléments placés. Ah vous, je t'ai eu. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. 覧beraby... fiènet d'o DIES Sous-titrage ST' 501